Bonjour à tous, nous continuons notre exploration de l'électronique numérique avec cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une nouvelle famille de fonctions que sont les fonctions séquentielles. Et on va voir tout de suite après, après avoir donné toutes les généralités sur les fonctions séquentielles, nous allons appliquer tout ça à des premières fonctions, les verrous et les bascules qui sont tout simplement des mémoires, en tout cas des éléments de mémoire. On va commencer d'abord par un petit rappel. Tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur l'électronique numérique, c'était des fonctions combinatoires. J'ai déjà employé ce terme. En fait, une fonction combinatoire, c'est une fonction qui a des entrées et des sorties et les sorties sont complètement définies par des combinaisons des entrées. Donc en entrée, vous pouvez avoir par exemple un bouton, en sortie, vous pouvez avoir par exemple des petites lampes, vous appuyez sur les boutons, vous allumez des petites lampes. Ça, c'est combinatoire. En revanche, il existe des fonctions séquentielles, c'est-à-dire des fonctions qui traduisent une séquence d'actions. Vous aurez des sorties qui ne sont plus vraiment des sorties, qui sont l'état du système. Et l'état du système est déterminé non seulement par des entrées, on peut très bien avoir des petits boutons, mais aussi, voire même surtout, par l'état précédent. C'est-à-dire que vous allez avoir un état de la fonction auquel vous allez avoir accès et vous allez réutiliser cet état dans le calcul de l'état suivant. N'oublions pas que nos fonctions sont réalisées avec des circuits électroniques et que ces circuits électroniques ont un temps de propagation. Donc, le temps que le signal se propage à travers tout le circuit, le temps a avancé. Donc, le nouvel état est calculé à partir de ce qu'il y avait en entrée avant qu'on ait tout parcouru, donc en fonction de l'état précédent. Et l'exemple le plus facile à prendre en main pour bien comprendre ça, c'est les feux tricolores. On connaît tous évidemment les feux tricolores. Quand vous êtes au feu rouge, vous allez recevoir à un moment un signal de déclenchement qui va dire « change le feu ». Et bien, quel va être ce changement ? Après le rouge, si on était au feu rouge, le feu va passer au vert. Si on était au feu vert, il va passer à l'orange. Et s'il était à l'orange, évidemment, il va passer au rouge. Donc, l'état actuel est pris en compte pour déterminer comment le système va évoluer. Le mot-clé, il est là. Évolution. Quel va être le comportement dans le temps de notre fonction ? Comment nos états internes, qui vont être codés en binaire, vont-ils évoluer au cours du temps ? Donc, voilà. Pour une fonction combinatoire, on commence à avoir l'habitude, on a des tables de vérité avec des colonnes donnant les entrées, des colonnes donnant les sorties, et on détermine les sorties en fonction des entrées. Pour une fonction séquentielle, comme je vous le disais, l'évolution est déterminée par les entrées, bien sûr, mais aussi l'état actuel. Donc, vous aurez des tables de vérité avec, à gauche, non plus simplement les entrées, mais l'état actuel du système. Et à droite, vous n'aurez pas des sorties, mais l'état futur du système. Donc, tout le jeu, ce sera de déterminer comment on passe de l'état actuel à l'état futur. Des fonctions séquentielles, vous en avez deux sortes. Les fonctions asynchrones et les fonctions synchrones. Une fonction asynchrone, c'est un truc totalement intuitif. Dès que vous avez un changement des entrées, un signal qui arrive, un bouton qu'on va appuyer, il y aura une évolution dès qu'il y a une action au niveau des entrées. En fait, l'évolution se fait tout le temps. A chaque instant, à chaque tour de votre fonction, puisque vous avez vu qu'il y a un rebouclage de l'état vers l'entrée, et bien à chaque fois que le signal fait un tour, on va avoir une nouvelle évolution. Ça change tout le temps. Alors qu'une fonction synchrone, elle ne change pas tout le temps, l'évolution est synchronisée, d'où le nom synchrone, avec un signal externe. Le signal externe, c'est souvent un signal d'horloge, en anglais clock, qui va avoir la forme d'un signal électronique carré, avec un niveau bas, un niveau haut. Et la synchronisation, ici, aura lieu soit au front montant de l'horloge, c'est-à-dire au moment où vous passez de 0 à 1, ou alors au front descendant de l'horloge, c'est-à-dire au moment où vous passez de 1 à 0. Donc l'instant d'évolution, c'est vraiment un instant, c'est pas juste quand l'horloge est à 1. Non, non, c'est le moment où on passe de 0 à 1, ou le moment où on passe de 1 à 0. C'est réellement un instant. Et on va appliquer ça maintenant à des fonctions très élémentaires du séquentiel, que sont les cellules mémoires. Je vous ai représenté ici le point mémoire, qu'on appelle aussi dans les livres d'électronique souvent le bistable. Pourquoi bistable ? Parce qu'il a deux états possibles, deux états stables. Oui, en fait, c'est binaire. Donc en fait, c'est juste une mémoire dans laquelle on stocke un 0 ou un 1. De manière stable, ça ne va pas changer. Ça tombe bien, c'est une mémoire. Donc une mémoire, vous n'avez pas trop intérêt à ce que la donnée mémorisée change. Donc voilà, d'où le nom bistable et le fait que ce soit une mémoire. Et comment ça marche ? Vous avez votre état interne qui est codé juste sur un bit. Ce bit est souvent noté Q, ce qui est logique pour un bit. Et donc ce bit va passer à travers un inverseur. Vous trouvez en sortie Q bar. Et repasser à travers un inverseur, vous retrouvez Q. C'est la fameuse idempotence de l'inversion. Voilà. Donc quand vous avez votre signal qui a fait le tour de la cellule, vous retrouvez la même chose. C'est bien une mémorisation. Et vous avez deux états possibles. Voici la table de vérité. Vous avez deux états possibles. Quand Q est à 0, son évolution qu'on va noter Q+, va être à 0. Et quand Q est à 1, son évolution est à 1. Voilà. C'est une mémoire. Et là, vous allez me dire, ça sert à quoi ce truc-là ? Franchement, ça ne sert pas à grand-chose, comme ça en tout cas. Parce que c'est une mémoire, mais une mémoire qu'on ne peut pas faire évoluer, qu'on ne peut pas changer. Ce qui va être plus intéressant pour un utilisateur, c'est une mémoire dans laquelle on peut écrire. Donc c'est-à-dire une mémoire qui comporte un système permettant de changer ce bit. Ça, ça s'appelle les points mémoires avec l'écriture de la donnée. Si ça fonctionne de manière asynchrone, on parle de verrou, en anglais latch. S'il fonctionne de manière synchrone, on parle de bascule, en anglais flip-flop. Alors, on a bien deux termes différents. Ceci dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion qui se font entre ces termes. Vous allez pouvoir entendre parler dans le cadre asynchrone de bascule à verrouillage. Il y a aussi des gens qui parlent de bascule tout court pour l'ensemble des points mémoires avec écriture de la donnée. Et je ne vous cache pas que moi-même, je me trompe souvent de mots. Donc si dans la suite de la vidéo, je me trompe de mots, pitié, ne vous énervez pas. En tout cas, je vais faire un effort quand même pour être bien rigoureuse. On va commencer par étudier le verrou RS. Le verrou RS, c'est celui qui est à la base de tous les autres. Il a son propre symbole logique, donc qui est juste une boîte avec un R et un S, d'où le nom RS. L'état interne est noté Q, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et là, je vous ai mis simplement un petit circuit de simulation où on a mis une entrée S, une entrée R, et on regardera tout à l'heure ce que ça donne. La table de vérité, je vous la donne tout de suite. Spoiler ! Là voilà, donc vous avez en entrée le R, en entrée le S, l'état actuel, et on va déterminer son évolution, Q+. Quand R et S sont à 0, on voit que Q+, est égal à Q. Dans ce cas, le verrou RS fonctionne en mémoire. Quand R est à 0 et que S est à 1, quel que soit Q, Q+, prend la valeur 1. On parle donc de fonction mise à 1. En anglais, set, d'où le S. Quand S est à 1, la mémoire écrit 1. Quand R est à 1, S est à 0, et bien Q+, quel que soit Q, est à 0. C'est donc une mise à 0, en anglais, reset, d'où la lettre R, là. C'était logique. Et quand R est à 1 et S est à 1, il n'y a que des 0, mais en fait, la combinaison R égale 1 et S égale 1 est en principe interdite, parce que, imaginez-vous, utiliser cette bascule, vous avez un bouton pour écrire 1, un bouton pour écrire 0. Si vous n'appuyez sur rien, la mémoire mémorise, mais si vous appuyez sur les deux en même temps, vous êtes en train de dire à votre bascule que vous voulez mettre à 1 et à 0 en même temps. Donc en fait, cette combinaison-là, elle ne sert à rien. On n'en veut pas. Je vous ai montré ici le petit circuit de simulation qui m'a servi à... effectuer cette simulation, Q, Vérou, R, S. Donc vous retrouvez ici toute la table de vérité. Quand R et S sont à 0, Q était initialement à 0 et garde sa valeur 0. Quand R est à 1, on reste à 0, du coup, puisqu'on était déjà à 0. Quand S est à 1, on est à 1. Et après, on fait de la merde, en fait, parce qu'il ne fallait pas faire R égale 1 et S égale 1. Voilà, donc j'ai mal fait ma simulation. Enfin, c'était pour vous montrer, en fait. Ici, je vous présente le schéma interne du verrou R, S. C'est souvent ce qui est montré en premier aux élèves quand on leur présente le verrou R, S. Bon, je préfère le montrer après, personnellement, quand on a bien compris la fonction. Vous voyez ici que l'état actuel Q revient en entrée de cette porte-là, cette porte-nord, qui est combinée avec S. La sortie de la porte est renvoyée à l'entrée d'une deuxième porte-nord, combinée avec R. Et on arrive à l'état qui va être, du coup, le nouvel état actuel. Donc c'est une évolution, puisqu'il faut tenir compte du temps de parcours à travers ces deux portes. Et du coup, si on considère à un instant donné que Q revient en entrée de cette porte, et que le temps passant, on arrivera à l'état Q+, celui qui est donc après, on a cette expression-là. Q+, c'est le nord de R, et donc ce qu'on trouve sur ce fil-là, et ce qu'on trouve sur ce fil-là, c'est le nord de S et Q. En utilisant le théorème de De Morgan, on trouve cette expression-là, qui, vous pouvez le vérifier, correspond exactement à ce qu'on a dans la table de vérité. C'est-à-dire que Q+, sera 1, seulement si R est à 0, et on a S ou Q qui est à 1. Donc c'est exactement ce qu'on a dans la table de vérité. On va maintenant passer à une deuxième bascule à verrouillage, ou verrou. On utilise très souvent le terme bascule D à verrouillage, le verrou D. Et même, pour faire plus simple, la D-latch. On prend le terme anglais, comme ça on est tranquille au niveau des mots bascule et verrou. Mais c'est bien une latch, on est bien dans le verrou, on est toujours en fonctionnement asynchrone. La D-latch a, elle aussi, son propre symbole. Vous voyez ici que vous avez deux entrées, D et E. Donc D va être l'entrée de données, et E l'entrée d'écriture. En anglais, data est enable. Et vous avez accès à votre état interne Q, ici. La table de vérité, je vous la donne à droite. Vous retrouvez toutes les combinaisons de E, D et Q qui vont nous permettre de calculer l'évolution de Q. Quand E est à zéro, donc quand on n'a pas déclenché l'écriture, le verrou, le verrou, mais pas la bascule, le verrou fonctionne en mode mémoire, puisque Q plus est égal à Q. Et quand E est à 1, on déclenche l'écriture, et on écrit la donnée ici. Donc Q plus, dans ce cas-là, est égal à D. On est en mode écriture. Et assez facilement, vous pouvez trouver que l'expression logique de Q plus, c'est E bar et Q, ou E et D. Ça, ça peut se réaliser par exemple avec un multiplexage. Mais il y a d'autres manières, vous allez voir. Quand on simule la délatch, on retrouve bien tout ce qu'il y avait sur la table de vérité. Donc quand E est à zéro, dans ces deux cas-là, on est en mode mémoire, vous voyez que Q a sa valeur qui est conservée. Et quand E est à 1, la délatch recopie la valeur de D à chaque instant. La délatch peut être vue un petit peu différemment. Vous avez donc cette partie mémoire, vous avez aussi une partie finalement quand D est à zéro et que E est à 1, on a une mise à zéro. Et quand E est à 1 et D est à 1, on a une mise à 1. Du coup, on peut voir la bascule D comme une évolution, pardon, le verrou D comme une évolution du verrou RS. Vous voyez en bleu ici le verrou RS. Si à l'entrée qui est normalement l'entrée R, je mets un petit bloc combinatoire et à l'entrée de ce qui est normalement S, un autre petit bloc combinatoire, le tout soigneusement choisi pour retrouver les deux cas que vous avez vus ici, et bien vous avez fabriqué ici un verrou D. Vous voyez que j'ai toujours du mal avec ces mots-là. Un verrou D qui va fonctionner exactement comme on l'a vu précédemment. On va maintenant passer aux bascules. Ouais, tant mieux, comme ça je ne me tromperai plus dans les mots. La bascule D, la flip-flop, qui est la première que je vais vous montrer, parce qu'elle correspond exactement au fonctionnement du verrou D. Sauf qu'au lieu d'avoir une entrée d'écriture, vous avez une entrée d'horloge. L'horloge qui va arriver ici va déclencher, quand on rencontre un front montant, l'écriture de la donnée. Et ça, ça peut se traduire comme ça. Alors la table de vérité, elle serait réduite à ça, pour être propre, mais on montre souvent ça sous la forme d'une table de fonctionnement, un petit peu étendue. Quand l'horloge est à 0 ou quand l'horloge est à 1, quel que soit D, Q plus est égal à Q, c'est bien évidemment un fonctionnement de mémoire. Et dès qu'on a un front montant, Q plus est égal à D, on a l'écriture. D'où l'expression de Q plus, qui est Q plus égal à D. Ça peut paraître un petit peu neneux comme ça, mais il ne faut pas oublier que ça, ça n'aura lieu qu'à des instants donnés, qui sont les fronts montants d'horloge. Et d'ailleurs, si je vous montre le chronogramme de cette chose-là, vous voyez le signal d'horloge. Comme je vous le disais ici, c'est un signal carré qui peut être assez rapide. Je l'ai mis, en général, il est assez rapide d'ailleurs. Pensez à vos horloges de processeur. Vous savez, quand on vous donne la fréquence d'un processeur qui est souvent en gigahertz, qui est souvent énorme, en fait, c'est la fréquence de l'horloge du processeur. Parce que votre processeur aura un fonctionnement synchrone. Et cette horloge va être très rapide pour vous permettre de faire plein de calculs. C'est pour ça que le processeur va être très puissant, entre autres. Donc vous avez cette horloge ici. Et je vous ai mis ici l'entrée D qui va changer régulièrement de valeur pour l'illustration. En fait, sur les accolades, là, en dehors des pointillés, quand on n'a pas les pointillés, la bascule est en mode mémoire. Et l'écriture n'a lieu qu'à des instants donnés que je vous ai signalés ici par des pointillés gris. L'écriture n'a lieu que là. Et vous voyez bien les transitions de Q. Ici, on avait un 0, on garde le 0, même si D a changé, peu importe. Là, à ce moment-là, on a un front montant d'horloge et on reprend la valeur de D. Et on la garde après. Même si D a changé, on la garde. Là, on a à nouveau un front d'horloge. D est à 0, on passe à 0. Et ainsi de suite, on recopie bien D, mais seulement à des instants donnés. On peut créer une bascule D à partir de 2 verrous D. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que ça demande quand même pas mal d'explications. En gros, ici, ce verrou va recopier ce qu'il y a dans D quand l'horloge est à 0 et là, quand l'horloge est à 1. Et comme il y a l'une après l'autre, on va donc avoir finalement un recopiage quand on était à 0 d'abord et qu'on passe à 1 après. C'est bien la définition d'un front montant d'horloge. Et voici encore une bascule puisque dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de... Je vais vous faire un peu le catalogue des verrous et des bascules. Comme ça, vous les aurez à peu près tous vus. N'hésitez pas à naviguer dans la vidéo si ça vous barbe. Donc c'est la bascule Jk. La bascule Jk, elle ressemble vachement à la bascule Rs. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir R, on a J et au lieu d'avoir... Ah non, pardon. Au lieu d'avoir R, on a K. Au lieu d'avoir S, on a J. Je confonds toujours les deux. Et puis, vous avez en plus une entrée d'horloge parce que c'est une bascule. Donc c'est quelque chose de synchrone. Donc là, je vais donc faire ma simulation que je vous montrerai juste après avec trois générateurs. et on va regarder la variable interne. Donc la table de vérité est ici. Quand J et K sont à zéro, comme pour la R, Q plus est égale à Q, on est en mémoire. Quand K égale 1, on est en mode mise à zéro. Quand J égale à 1, on est en mode mise à 1. Et quand les deux sont à 1, ça c'est l'innovation de la Jk par rapport à la R, on a pris soin de donner une vraie fonction à ce cas-là qui est une inversion. On peut donner souvent le terme anglais utilisé, c'est Toggle. Donc on a cette évolution de la bascule RS qui va être maintenant synchrone et qui va vraiment proprement tenir compte du cas 1,1. La simulation, ici, vous montre que, de nouveau, les évolutions se font uniquement à des instants précis qui sont synchronisés avec l'horloge, les francs montants d'horloge. Donc dans ce cas-là, on a J et K qui sont à zéro, on mémorise la valeur précédente. Ici, J est à 1 et K est à 1, on inverse. Ici, J est à 1, K est à zéro, on met à 1. Et ici, J est à zéro, K est à 1, on met à zéro. Dernière bascule que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la bascule T. T pour Toggle. Je l'ai prononcée il y a quelques secondes. La bascule T, c'est quelque chose avec juste une entrée T. Quand T est à zéro, Q plus égale à Q, on est à mémoire. Et quand T est à 1, on inverse, c'est le fameux Toggle. Et vous avez pour cette bascule, en fait, cette bascule, elle est assez relativement peu utilisée. Et je ne vais pas vous présenter un symbole à lui, parce que déjà, j'en ai très rarement vu. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut la fabriquer à partir d'une bascule D. Pour cela, je vais simplement donner l'expression de Q plus en fonction de Q et T. Un simple coup d'œil à cette table de vérité vous montre qu'on a retrouvé la table de vérité du OU exclusif. D'où le OU exclusif de T et de Q, ici. Et je vais le placer en amont d'une bascule D. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'expression d'une bascule D, c'était Q plus égale D. Et ici, j'ai câblé D égale ou exclusif de Q et T. Donc si D égale ou exclusif Q et T et Q plus égale D, j'ai bien Q plus égale ou exclusif de Q et T. Donc ça, ça marche. Ça me donne bien une bascule T. Et cette méthode de synthèse-là, elle peut être appliquée à plein de fonctions séquentielles synchrones, voire même asynchrones. et je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Voilà la simulation de la bascule T que j'ai réalisée avec le schéma que je vous ai montré à l'instant. De nouveau, vous voyez que les évolutions ne se font que sur front montant d'horloge. Et ici, on a T égale 0, on garde la mémoire. Ici, on a T égale 1, on inverse. Là, T égale 1, on réinverse. Et là, T égale 0, on garde en mémoire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a vu qu'il y avait un nouveau type de fonctions, les fonctions séquentielles, alors qu'avant, on n'avait vu que des fonctions combinatoires. Fonctions séquentielles qui se divisent en deux familles, asynchrones et synchrones. Nous avons vu un certain nombre de... enfin, deux verrons, donc fonctions mémoires asynchrones. Nous avons vu trois bascules fonctions mémoires synchrones. Et parmi tout ça, je vous conseille de bien retenir la bascule D, ici, synchrone, qui va beaucoup nous servir dans la suite de cette série de vidéos. Et en attendant que ces vidéos arrivent, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada